Yahoo mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour ma vidéo, ma pile à lire pour le mois de septembre Je tiens à préciser au cas où que le jour où je filme nous sommes le mardi 4 septembre, pardon j'ai eu un petit doute Au cas où parce que je sais que cette vidéo ne sortira pas forcément tout de suite tout de suite Et que ça permettra de t'aider une logique dans mes lectures, voilà Donc en ce qui concerne les titres que je dois lire et qui vont se terminer ce mois-ci Je vais avoir d'abord le manga Love Hotel Princess qui est un manga en 6 tomes de Pika Et c'est surtout de Emma Tomoya qui est une mangaka, on a eu déjà 4 oeuvres au total de cette mangaka en France Bon c'est plutôt pas mal, donc Emma Tomoya, enfin Love Hotel Princess, je suis déjà en train de lire le tome 2 le jour où je filme Ensuite dans les séries que je dois finir j'ai le manga Toi ma belle étoile qui est un manga en 4 tomes Et le 4ème tome sort le 12 je crois, ouais c'est ça le 12 septembre, voilà Donc lui par contre je n'ai pas encore commencé On va continuer donc avec un manga aussi que je dois lire très rapidement Alors je vais te montrer 4 tomes mais logiquement j'en ai que 3 à lire Voilà, Dététicotnant Donc tout simplement si tu n'as pas encore vu mon premier bilan lecture de Dététicotnant J'ai décidé donc de lire à chaque fois 5 tomes par vidéo bilan lecture Et à chaque fois j'en mets toujours un de plus au cas où que qu'on soit vraiment en plein milieu du volume 10 Ouais c'est ça, que je sois en plein milieu du volume 10 et que j'ai une nouvelle enquête Et que l'enquête se termine sur le volume 11, je m'arrêterai donc à cette fameuse enquête sur le volume 11 Donc je préfère toujours en avoir un de rave Et voilà, à savoir d'ailleurs que donc là j'ai commencé le tome 8 le jour où je filme cette vidéo Et que j'ai déjà aussi commandé la suite Donc j'ai commandé 12, 13, 14, 15 et je crois 16 Je ne sais pas si j'ai acheté 17, il ne me semble pas Mais toujours été que je me suis déjà commandé la suite Ensuite dans les séries qui doivent se terminer pour le mois de septembre Donc je vais le lire en septembre mais la vidéo sortira qu'en octobre C'est Hunt le jeu du loup-garou Donc là c'est la saison 2, donc Best Side Donc voilà, la saison 1 je l'avais lu, bah ça sortit Et je l'ai présenté d'ailleurs pour ceux qui voudraient avoir un avis Et donc là, bah j'attends tout simplement sagement la suite Donc je n'ai pas encore lu le tome 1 parce que j'attendrai la dernière seconde une fois de plus pour lire le tome Juste avant la date de sortie officielle Dans les vidéos Crash Test, je dois en faire 3 ce mois-ci Et puis un d'un manga qui va commencer à sortir en septembre, je crois il sort le 12, de Kaze C'est ce titre là, donc je ne présenterai que le tome 1 pour ce crash test Comme j'ai fait d'ailleurs pour l'autre manga de Kaze qui était The Promise Neverland Ensuite en crash test, les vrais crash test en 2 tomes avec des séries déjà terminées au Japon Je vais avoir donc 2 mangas à te parler, un de ton calme et un de soleil Donc en tant qu'âme, je vais avoir donc My Teacher My Love Mais lui par contre, je tiens à insister là-dessus Il sera présenté juste quelques jours avant d'avoir présenté Nos Longeurs Héroïnes Tout simplement parce qu'ici on est sur une histoire plus ou moins parallèle à Nos Longeurs Héroïnes Donc oui, j'ai Nos Longeurs Héroïnes en 10 tomes à lire Voilà, donc j'ai fait les deux en même temps Ensuite donc le deuxième crash test, sinon le vrai crash test, c'est ce manga là Qui est donc de soleil, c'est Ma Petite Femme de Aerie Sano Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le titre Je crois que c'est une série terminée en 12 ou 13 tomes De toute façon les deux là sont terminées On va passer à mes lectures yaoui Et là je m'en suis quand même prévu 4 Sachant qu'en fait le jour où je filme, j'ai déjà donc le vendredi de cette semaine là pour moi Donc ne me quitte pas Après tu vas voir donc Aussi Cool que lui qui est un vieux yaoui Et tu auras eu Jacques Cass ou Jacques J.K.C. Je ne sais pas comment ça se prononce que j'ai déjà aussi lu Voilà, que tu puisses te guider un petit peu au niveau de mes lectures Je vais avoir d'abord, ça c'est vraiment la priorité absolue C'est Never Complexe Tout simplement parce que c'est... Donc la couverture est orange Donc il sera présenté en mois d'up-top Tout simplement parce que je voulais à ce moment le lire pour la période automnale Et que la couverture était sympa Mais après ça n'a aucun rapport avec Halloween logiquement Donc voilà, c'est juste que c'était orange et que je ne me voyais pas en fait Je ne me vois pas lire ça en fait en plein été On va savoir pourquoi Ou en plein été Valentin Ou tout le reste de l'année Il faut qu'on soit en automne pour le lire Donc voilà, tout va bien Faut pas chercher des fois, faut pas chercher Donc Never Complexe C'est un manga de beaux-oeuvres Les 4,99€ Et c'était le numéro 162 au cas où Voilà Ensuite, un vieux yaoi de Asuka Ça va être Vanya Star Voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps En juillet d'ailleurs Ensuite, ça c'est deux mangas assez récents de Taifu Les deux sont de Taifu Je ne sais pas du tout comment ça se prononce Toujours est-il que ça c'est un manga assez récent Et on va avoir aussi celui-ci qui sera donc le dernier du mois de septembre Que je te présenterai Donc le dernier vendredi de septembre c'est lui C'est Minori Naughty Je ne sais pas du tout comment ça se prononce Je viens de calculer qu'il était aussi orange Toujours est-il que donc ça, ça sera le dernier yaoi pour le mois de septembre Et les autres, donc tout ce qui va être celui-ci Et Vanya Star, ça je me les garde Je vais les lire en septembre Mais les vidéos sortira en novembre tout simplement Parce que comme tu le sais, je l'ai expliqué le 1er septembre Je vais me refaire opérer Donc je préfère quand même avoir un petit peu d'avance sur mes vidéos Et au moins avoir, tu vois, rien que ça Parce que ça pour moi c'est important Le vendredi c'est yaoi Pour moi c'est très important Surtout qu'en octobre tu n'en auras pas Enfin sauf un Donc je vais essayer de lire ces deux-là Pour tes déjà deux vendredis Et essayer de t'en faire deux autres Voir un peu plus Peut-être même lire plus de yaoi T'en mettre un peu plus en mois de novembre Tout simplement pour remplacer aussi le fait qu'il n'y en ait pas eu en mois d'octobre Voilà Et pour terminer en hentai Je vais en lire je crois trois Je ne sais plus du tout les titres Donc je vais les afficher de toute façon J'ai une petite pile à la maison de hentai à lire Donc je vais en lire certains tout simplement Parce que comme ça ça en fera deux Pour le mois de septembre Et aussi pour Je crois qu'il y en a un seul qui collera pour la collection Halloween Et les autres je les présenterai au mois de novembre Et comme c'est un seul tome Même si je le lis en deux temps ou en deux fois C'est rapide Ça me fera des vidéos en plus Et je serai tranquille donc pour mon mois de novembre Donc c'est tout en ce qui concerne ma pile à lire pour le mois de septembre J'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire quels sont les titres que toi tu envisages de lire Pendant le mois Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz